Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. Panorama jusqu'à 20h avec le scandale du privé hors contrat. Est-ce une école à la marge ? Est-ce une voie de garage ? Comment la considère-t-on malgré le fait que des parents veulent avant tout le bien-être de leurs enfants ? Dans un instant nous allons écouter un témoignage et on va également en parler ensuite, savoir si ce privé hors contrat c'est de la discrimination ou est-ce que c'est normal ? Anne Coffinier de la Fondation Kéros pour l'éducation est là. Bonsoir Anne. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Bonsoir Laurent Fras-Germane. Vous êtes enseignant et chercheur, vous êtes spécialiste des mouvements sociaux et des politiques éducatives. Bonsoir à vous Isabelle. Bonsoir. On va écouter votre fils dans un instant ou même pratiquement tout de suite. Il se trouve qu'il est donc scolarisé parce que ça a été votre volonté, une volonté de parent de mettre son enfant dans le privé hors contrat. et il va nous expliquer, c'est un enregistrement qui a été fait un peu plus tôt dans la journée, il faut dire que votre fils avait un peu peur du direct, ça peut se comprendre. En plus il est dans une période en ce moment où il passe le bac donc c'est pas très facile. Et il va nous expliquer, vous allez l'entendre, on va le laisser parler, il va nous expliquer les difficultés auxquelles il fait face alors que justement il est en train de passer le bac. Bonjour Marc. Bonjour. Tu as 17 ans. C'est ça. Tu viens de passer le bac, ou tu es en train de passer le bac en ce moment. Tu es à cette période de la vie où c'est important parce qu'on quitte l'environnement scolaire, on passe le bac, après c'est le début des études, avec déjà dans la ligne de mire un métier, des choses qu'on veut choisir. Tu te diriges vers des écoles de commerce si je comprends bien, c'est ça ? C'est bien ça. Et où est le problème pour toi qui a suivi un enseignement dans ce qu'on appelle l'enseignement privé hors contrat ? Quelle est la difficulté que tu rencontres en ce moment alors que tu passes le bac ? La véritable difficulté, pardon, c'est de passer les épreuves du tronc commun que les autres personnes ont normalement dans les lycées publics ou privés sous contrat. ils les ont en contrôle continu. Or moi, à partir du moment où je suis rentré dans le lycée hors contrat, j'ai dû passer le tronc commun en première et en terminale. Donc le véritable problème, c'est que certaines personnes qui ont déjà leur note du tronc commun peuvent savoir, en fonction de leur note de philosophie ou de rente orale, s'ils vont déjà avoir leur bac ou pas. Alors que moi, c'est jusqu'au dernier moment, car on n'a pas encore nos résultats, que je vais me dire est-ce que je vais l'avoir ou non en fonction de mes notes et me donner à fond ou non. Parce que c'est le contrôle continu, le travail de toute une année, tandis que là, c'est une seule note. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne peux pas te louper. C'est ça. Et ça, c'est très inquiétant. Comment est-ce que tu le vis ? Ça, je me suis habitué, mais c'est toujours quelque chose d'assez dur de reprendre le travail de toute une année, de chaque cours, de chaque chapitre, pour un seul moment. Et encore, moi, je ne suis pas le cas le pire, car il y a les personnes qui n'ont pas fait le tronc commun en première. Tu dois faire terminale et première cette année-là. Et du coup, comment est-ce que tu vis cela ? Est-ce que tu vis ça comme une injustice ? Est-ce que tu trouves que le système devrait être scolaire plus homogène ? Est-ce que tout le monde devrait être à la même enseigne ? Comment est-ce que tu le vis, toi, personnellement, au fond de toi-même ? Sachant que le programme est le même que dans les lycées publics ou sous contrat, je trouve ça un peu illogique de nous faire passer des épreuves qui, à la fois, embêtent des autres correcteurs qui vont devoir corriger beaucoup plus de copies, mais aussi les élèves qui vont devoir bosser de plus en plus à la fin de l'année. Mais d'une certaine manière, quand tu dis le programme est le même, est-ce que le programme est véritablement le même ? Ou est-ce qu'on dit souvent que dans le privé hors contrat, on fait ce qu'on veut ? Le but, il y a certains privés hors contrat qui essaient de changer le programme, mais dans les deux établissements où j'ai été, ils ont toujours gardé le même programme. Tu as pu comparer ? Ça a toujours été les mêmes et ils ont toujours essayé de suivre, par exemple, les livres scolaires, ils ont toujours essayé de suivre le tracé. Et les parents veulent toujours le bien de leurs enfants. À aucun moment, tu t'es dit, zut, j'aurais préféré que mes parents me mettent dans le public ? Je pense que la grande différence avec leur contrat, c'est les professeurs qui sont plus là comme des personnes qui nous accompagnent, alors que dans les lycées, par exemple, privés ou publics, c'est vraiment des personnes qui nous donnent cours et qui après ne connaissent peut-être même pas notre prénom et nous ignorent, entre guillemets. Tu ne regrettes pas, d'une certaine manière, d'avoir été... Je ne regrette pas les tours, mais je regrette le bac. Merci beaucoup de ton témoignage. Merci à vous. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre votre fils, Isabelle ? Je pense qu'il était un petit peu émotif, mais ce qui est normal, c'est impressionnant, je pense. Je ne suis pas surprise, c'est-à-dire qu'il est un peu résigné parce qu'on a fait effectivement ce choix, il a fait sa scolarité dans le... Vous avez fait ce choix avec lui ? Avec lui. Vous avez dit, tiens, on va prendre cet enseignement-là. Est-ce que tu en es d'accord ? Est-ce que vous lui avez expliqué les tenants et les aboutissants ? Alors, à l'époque, j'ai une grande fille aussi qui a été scolarisée jusqu'en seconde dans un établissement privé sous contrat et elle a voulu faire de la comédie musicale et donc le seul endroit où elle était capable de faire à la fois la comédie musicale et des cours. Les seuls établissements qui proposaient ça, c'est des établissements privés hors contrat. Donc, le choix a été fait pour notre fille. Mon fils s'est retrouvé à la fin du confinement en grande détresse. Il était dans la même école privée sous contrat. Il n'avait pas eu un seul cours de maths en fin de troisième puisque pendant le confinement, le professeur de maths et de français n'a pas fait une heure de cours à distance, qu'il est arrivé en seconde, il a perdu pied et qu'on a été obligé de trouver une solution en cours d'année et qu'en cours d'année, les établissements qui sont prêts à accepter les enfants, c'est souvent des établissements bienveillants et c'est souvent des établissements hors contrat. L'expérience que notre fille avait vécue a été très bonne. À l'exception du bac, elle aussi, une petite frayeur puisque c'était le bac du 2000, de 2020. Donc le bac qui était le bac, on va dire, en total contrôle continu et que les hors contrat, pendant 3-4 jours, il était question que ses élèves passent le bac en septembre. Grosse injustice. Laurent Fagerman, votre réaction à ces différents témoignages ? Alors moi j'ai un peu le mauvais rôle, évidemment, puisque je suis professeur dans un lycée public et je considère que, je suis plutôt à penser que ce n'est pas un scandale. Je pense que ce n'est pas un scandale, mais je pense que ça ne veut pas dire, par contre, que tout est parfait et qu'il n'y a rien à changer. Est-ce que vous trouvez une légitimité à l'enseignement hors contrat ? Est-ce que vous trouvez que ça peut exister ou que ça ne devrait pas exister ? Ça doit exister. D'abord, c'est une liberté et c'est une liberté importante. Ce n'est pas parce que juste aller dans la Constitution. Moi, je pense que c'est essentiel et je comprends tout à fait que des parents puissent à un moment donné, face à un système éducatif qui est loin d'être parfait, puissent trouver une autre voie, y compris, comme vous l'avez dit, en cours de route. Alors je tiens à préciser qu'en ce qui me concerne, j'étais présent pour mes élèves pendant le confinement. Mais la plupart des établissements, il se trouve que nous, ce jour, on l'a fait parce qu'il n'y avait pas... Voilà. Après, la question, c'est que si le programme... Mais ça a été dit dans l'entretien. Si le programme est le même, pourquoi être dans le hors contrat ? C'est-à-dire qu'il y a déjà... Il y a vraiment cette difficulté. La difficulté, elle se pose sur le contrôle continu. Vous l'avez dit. C'est la question du contrôle continu. Et ce que je vois, c'est que finalement, les élèves des écoles privées hors contrat sont victimes de la réforme du bac initiée par M. Blanquer. Réforme contre laquelle je m'étais élevé et je ne suis pas favorable à ce contrôle continu. J'avais fait une tribune au monde à l'époque. C'est vrai que nous, on n'avait pas de contrôle continu. Il fallait qu'on passe... Mais tout le monde. Il y avait une équité de passage. Il y avait une équité. Voilà, c'est ça. Et on faisait le compte avant l'émission du nombre d'épreuves que passe votre fils. Il y en a plus que moi à l'époque. Il y a quelques années déjà. Il rattrape le reste. Parce qu'il rattrape. C'est-à-dire, du coup, non, effectivement... Et sur deux ans. Et sur deux ans. Et encore, parce que comme il l'a expliqué, il y a ceux qui rattrapent sur un an. Alors lui, voilà, ceux qui rattrapent sur... Donc c'est encore pire. Alors lui, il le rattrape sur... C'est-à-dire, en terminale, certains élèves passent en terminale le programme de deux années. Mon fils ayant passé le programme en première de première, il passe en terminale le programme de terminale. Donc 14 épreuves en moyenne. Donc 14 épreuves. Au lieu de 4. On va poursuivre le débat dans un instant. Non, c'est à moi de vous interrompre, malheureusement. Mais on revient dans un petit instant. A tout de suite. Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Villeneuve. Avec le privé hors contrat et on a entendu le témoignage de ce jeune de 17 ans qui passe le bac, il est obligé de passer l'examen de tout le tronc commun au lieu de s'appuyer sur les notes de contrôle continu sur... Comme c'est le cas, par exemple, dans l'enseignement public. Anne Cofinier de la Fondation Kéros pour l'éducation. Qu'est-ce que... Comment est-ce que vous... Quels sont les chiffres ? Comment est-ce que vous observez ce phénomène du hors contrat par rapport, justement... Est-ce que c'est une discrimination ? Est-ce que c'est une injustice ? Comment est-ce que vous qualifiez ça ? Ce qui n'est pas normal, c'est que le bac, c'est un diplôme national, c'est le premier grad d'université. Donc, en fait, tout le monde devrait pouvoir le passer dans les mêmes conditions. Et d'ailleurs, on connaît tous des personnes qui ont 50 ans, 60 ans, décident d'aller le passer le fameux bachot. Donc, c'est quelque chose qui est un mythe fondateur qui nous réunit. C'est quelque chose qui est important dans le pacte républicain. Et là, ce fameux mythe, ce fameux totem, il est cassé. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs régimes pour passer ce même bac. Et il faut bien reconnaître que les élèves qui sont dans les établissements indépendants, ils ont un régime vraiment très difficile pour passer ce même bac. Et c'est d'autant plus absurde qu'ils n'ont pas le droit de valider des notes au contrôle continu. Mais par contre, ces mêmes notes servent pour Parcoursup. Donc, pour Parcoursup, qui est beaucoup plus important, pas de problème, mais les mêmes notes ne sont pas prises en compte dans le bac. Donc, ça n'a aucun sens. Qui a décidé ça ? Le ministère. Ça n'a aucun sens. C'est comme ça. Et alors, on pourrait dire, vous comprenez, ces professeurs, ce ne sont pas des gens qui ont un statut de fonctionnaire. Donc, est-ce qu'ils peuvent vraiment bien donner des notes ? Il faut bien voir qu'aujourd'hui, c'est comme les policiers assermentés, c'est ça ? Ils sont assermentés, donc ils ont raison. Mais justement, en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez grillé le feu ou pas ? Non, on ne sait pas. Je suis assermenté, donc j'ai raison. C'est ça. Donc, en réalité, ça ne se passe pas comme ça. D'abord, parce qu'il y a de plus en plus de contractuels. Et les contractuels notent. Il n'y a pas que des gens qui sont des agrégés, des certifiés. Et la deuxième chose aussi qui est extrêmement importante, c'est que le niveau de recrutement aujourd'hui à l'agrégation au CAPES est absolument désastreux. On parlait d'ailleurs de formation des profs avec une dernière mesure de PAPDI, qui était d'une formation extrêmement réduite en 48 heures, je crois. Non, c'est ça ? Oui, c'est humiliant. Laurent Fragerman, votre réaction ? Alors, ma réaction, d'abord, c'est que le niveau baisse pour les enseignants n'exagère en rien, notamment pour l'agrégation dont je vous parlais. Le recrutement à 5 sur 20. Non, non, pas l'agrégation, certainement pas. Non, non. J'avais vu le nombre de places qu'il y a aujourd'hui par rapport au nombre de... C'est complètement effondré par rapport à votre époque et mon époque. On n'est pas forcément d'accord sur le fait qu'il y a une crise du système éducatif. Vous allez rentrer dans le CET et mieux avant, c'est ça ? Là, pour ce qui est du niveau de la grecque, c'est certain. Le niveau en général, il y a une difficulté. Mais justement, si vous parlez du BAC comme un mythe, le BAC, c'est bien un diplôme national délivré par l'État. Or, là, ce que vous demandez, c'est que des écoles qui volontairement se mettent en dehors d'un cas défini par l'État... Pas du tout. C'est un cas qui est défini par l'État. Il y a trois régimes. Oui, mais je continue. C'est-à-dire que si... On va laisser terminer, M. Fragermane, s'il vous plaît. L'école privée sous contrat accepte un certain nombre de règles, plus de contrôles, notamment la vérification que les programmes soient faits, puisque ce n'est pas dans certains établissements que le programme est suivi et pas dans d'autres. Là, c'est systématique. Et donc, c'est pour ça que le contrôle continu est accepté. Je terminerai par un point, c'est le CNAL a fait un rapport tout à fait instructif qu'il a sorti il y a un an dans lequel il prend quelques exemples qui font de l'inquiétude qu'on peut avoir. Après, je comprends bien que vous, vous nous disiez cette inquiétude-là, elle est peut-être valade pour d'autres, mais pas pour mon fils. Mais malheureusement, il y a ce souci-là. Je prends les écoles de la Fraternité Sacerdotale Saint-Piedis. Dans un cahier de lycée, on peut lire « Le projet de l'encyclopédie était au fond le fruit d'une conspiration dont le but caché était l'anéantissement de toute religion et le renversement de toute autorité. » Je ne développe pas, mais vous voyez, il y a quelques exemples qui ont été relevés. Ce sont des rapports officiels qui ont évoqué cela. Donc, le complot franc-maçon, excusez-moi, ça ne fait pas partie des bases qu'on doit enseigner aux élèves. Et donc, la question, c'est que si le privé hors contrat veut, et je comprends ce souhait, bénéficier d'une égalité, du même traitement que les autres élèves pour le bac, il faut qu'il soit sous contrat. En tout cas, il faut qu'il accepte des contrôles plus fréquents. C'est ce que dit le Conseil des parents. Non, non, non. Là, vous n'êtes pas fait des choses. Alors, déjà, les établissements privés hors contrat, ils sont soumis à autant d'inspections que l'éducation nationale veut bien faire. C'est-à-dire, énormément, énormément, en particulier, depuis la loi séparatisme, mais d'une manière générale, depuis l'intervention de Najat Vallaud-Belkacem qui sort de cette antenne. Donc, il y a énormément de contrôles. Il ne faut pas du tout s'imaginer que parce que c'est hors contrat, ça serait hors contrôle. Absolument pas. Donc, à l'État de faire son travail. Ensuite, des professeurs délirants qui racontent des choses délirantes, il y en a partout, à commencer par l'éducation nationale et malheureusement, les frais qui défrèrent la chronique, il y en a tout le temps. Et je peux vous donner un exemple très précis. Lors du bac, dans le sud de la France, il y a eu, là, du bac pour un élève hors contrat. Il s'est passé une chose hallucinante, c'était l'épreuve d'EMC. Lors de l'épreuve d'EMC, ça portait sur le harcèlement et l'examinateur du public dit à l'élève, pour les élèves horcelés, le mieux qu'ils puissent faire, c'est se suicider. Au moins, ils ne deviendront pas horceleurs. C'est une rumeur. On n'a aucun moyen de vérifier ce que vous dites. C'est pas une rumeur. Mais après, si c'est le cas, évidemment, je le dénonce. C'est une rumeur, c'est du pénal. Et à mon avis, ça finira de cette manière-là. Vous voulez y rajouter une chose, madame la parent d'élève ? Oui, c'est comme partout, il y a des écoles qui sortent sans doute des phrases comme vous venez de citer, mais c'est pas parce qu'il y a des écoles qui dérapent que l'ensemble des écoles hors contrat dérapent sont des écoles, en général, qui récupèrent des enfants qui ont été soit en phobie scolaire, soit avec un traumatisme d'harcèlement, soit parce qu'ils ont décroché pendant le confinement et l'éducation nationale, privée ou publique, sous contrat, n'a pas joué son rôle. Et quand mon fils, je l'entends dire que ses professeurs sont bienveillants, que quand il y en a un qui décroche, il est immédiatement pris en charge, pris en main, remotivé pour ne pas lâcher, ça, moi, je l'ai vécu dans les deux écoles que mon fils a fréquenté hors contrat et j'ai plutôt subi pas forcément de la bienveillance. Ma fille a été harcelée dans une école sous contrat et on m'a expliqué que ça m'étonnerait qu'elle devait mentir parce qu'elle passait ses journées avec ses jeunes filles. Et je pense que quand on passe les journées avec ses jeunes filles, c'est bien parce qu'on a un problème de harcèlement et qu'on a besoin de se confier. Exactement. Laurent Fragerman, il y a manifestement un problème. Il y a juste une chose, vous avez cité une école qui est une école hors contrat religieuse. Oui, tout à fait. C'est assez amusant mais j'ai l'impression qu'on cite, quand il y a un problème, on cite toujours des écoles catholiques. À chaque fois qu'il y a une anomalie, c'est toujours une école catholique. Alors, je peux vous répondre. Alors, ce rapport du CNAL, notamment Rémi Charles Sirvant a beaucoup travaillé dessus pour le comité national d'action sur la laïcité. C'est un rapport, ils disent bien qu'ils ont eu beaucoup de mal à obtenir les renseignements sur les écoles confessionnelles musulmanes et juives. Donc, au moins, les catholiques donnent les informations, c'est ça ? Non, c'est l'administration de l'éducation nationale. Ils ont dû faire appel à une commission spécialisée, à la CADA pour l'accès aux documents. Ils ont obtenu, ils ont fait beaucoup de travail et en gros, moi, ce que je lui disais, c'est qu'il faut qu'ils passent maintenant par le tribunal administratif pour les obtenir. Donc, les autres, les écoles confessionnelles juives et musulmanes, on n'arrive pas à avoir d'informations. Mais également, je rajouterais, j'ai oublié l'anthroposophie qui est pour moi une secte mais après, je ne sais pas comment la qualifier autrement, qui est en tout cas très ésotérique, sur les écoles Steiner-Waldorf, il y a également... Alors, ça ne nous concerne pas parce que c'est plus un niveau plus... Non, mais c'est toujours... Non, mais c'est intéressant parce qu'on dit toujours, vous comprenez, ce sont quelques... J'ai entendu dire certains observateurs qui ont dit... Ce sont 10 élèves, par exemple, à Nice qui ont fait des prières musulmanes. Donc, comme c'est 10 élèves, c'est un cas isolé, ça va se régler. Le problème, c'est que cas isolé plus cas isolé plus cas isolé, ça fait le cas général. Et il y a des écoles hors contrat laïques. En l'occurrence, il n'a pas de... Il faut donner quelques statistiques, c'est vraiment fondamental. Il y a à peu près 2500 écoles, à peu près 100 000 élèves maintenant. Il faut quand même savoir que 3 à 5ème des élèves sont non-confessionnels. Pardon, 3 à 5ème des écoles. Plus ou moins des élèves sont non-confessionnels. Donc, on peut toujours prendre le truc par le petit bout de la lornette, mais dans les créations d'écoles, il y en a eu 172 qui sont créés l'année dernière. C'est une petite minorité qui est confessionnelle. Dans ces écoles confessionnelles, je suis désolé, mais on est en France, on a le droit de créer des écoles musulmanes, juives, protestantes, catholiques. Ces écoles sont soumises au contrôle de l'État. Si l'État ne fait pas son travail, c'est ça qui pose problème. Là, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui disait qu'après tout, l'État ne faisait pas tant que ça son travail sur les enseignements privés sous contrat. Bon, on peut toujours se poser la question, c'est savoir s'il le fait ou s'il ne le fait pas, mais c'est à l'État qui a les moyens de faire ce type de recherche, de le faire. Mais vous avez refusé qu'il y ait un contrôle préalable. Vous avez porté... Vous savez qu'en France, il y a le régime des libertés. Le régime des libertés, c'est un régime de déclaration. Je suis juriste de formation. Vous avez refusé de passer à autre chose. Ah, mais je n'ai pas refusé. En réalité, en France, le régime de déclaration préalable, c'est le meilleur. Et l'État a la possibilité de faire opposition. Et il ne s'en prive pas lorsqu'il considère que les conditions ne sont pas réunies. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. En France, le régime de liberté, c'est le régime de déclaration préalable. Et le régime dégrasé, c'est le régime d'autorisation préalable. Et heureusement, le Conseil constitutionnel, ce n'est pas moi, le Conseil constitutionnel a dit en matière de liberté d'enseignement, on reste au régime de déclaration. Mais il l'a fait sur des raisons de forme. Il l'a fait uniquement. Il n'y a pas de raisonnement. Et vous verrez s'il le fait sur une question de fond. Eh bien, on verra bien. Mais pour le moment, le Conseil constitutionnel a uniquement décrété que Najat Vallaud-Belkacem avait mal préparé sa loi. C'est tout. Mais sur le fond... Très mal. Mais ça, c'est son problème. Vous ne lui avez pas dit tout à l'heure. Non, je n'ai pas eu le temps. Il y a eu tellement de choses à lui dire. Vous avez une compagnie d'une famille. Non, je n'ai pas voulu la démoraliser avant le passage à l'antenne. Bon, écoutez, voyez, ce débat va pouvoir durer encore et je pense qu'il va durer en dehors de ce studio. Le temps nous manque. Malheureusement, merci à vous Anne Cofigny, merci à vous Laurence Hergeman et à vous Isabelle. Merci beaucoup d'avoir parlé de ce sujet. Merci de nous avoir envoyé votre fils pour témoigner de ce sujet qui, je pense, attirera également l'attention de notre cher ministre de l'Éducation nationale.